Où va le chat ? Une histoire écrite par Léa de Caen. Où va le chat ? Moi c'est Monsieur Chat, et la jeune fille qui me tient dans ses bras tout en lisant son livre, c'est Lisa. Je suis son chat, c'est elle qui s'occupe de moi. Parfois elle est un peu trop occupée, Lisa, et elle ne m'accorde plus assez d'attention. Mais ça ne fait rien. J'ai moi aussi beaucoup de choses à faire. Comme tous les jours, j'attends sagement devant la porte. Lisa comprend que je veux sortir. Elle se demande où je vais lorsque je quitte son appartement. Mais où va ce chat ? se dit-elle. Oh, si elle savait ! Pas le temps de lui expliquer. Je suis un chat très occupé, moi. J'ai mes rendez-vous. Lundi Je me rends chez le voisin du quatrième étage. Lunettes carrées à verre épais, gros livres en main, forte odeur d'encre et de papier. Il s'appelle Sébastien, et il est écrivain. Nous sommes tous les deux de grands intellectuels. Nous nous comprenons très bien. Mardi Je me promène sur le balcon de Mina, la voisine d'en bas. Oranger, marguerite, tulipe et lilas. Son balcon magnifique aux mille et une couleurs exhale toutes les odeurs. Mina prend soin de ces fleurs. Et surtout, elle prend soin de moi. Mercredi Je vais chez mamie Yvonne. Après l'école, lorsque midi sonne, sa petite fille, Lucille, vient déjeuner chez elle. La porte est laissée entre-ouverte, rien que pour moi. Je sais d'avance que ma tante rôti de bœuf, salade d'anchois, gâteau à la crème et mascarpone. Il faut le dire, on y mange toujours très bien chez mamie Yvonne. Jeudi Je vais faire un tour chez Maud. Elle range tous ses pinceaux et ses toiles n'importe comment. C'est un peu le bazar. Maud est une grande artiste. C'est même une très grande artiste. Elle sait ce que c'est l'art. Vendredi Les talentueux musiciens du quatuor à cordes terpsicordes se retrouvent pour répéter leurs morceaux. J'en profite pour assister à un concert privé et gratuit. On ne dit pas non à une petite mélodie de Vivaldi ou de Rossini. J'ai toujours accès aux premières loges. C'est très confortable une boîte de violon. Samedi Le petit ami d'Amélie vient la chercher pour l'emmener au cinéma. Et moi j'en profite pour rendre visite à ma petite copine Capucine. Mais ce n'est qu'une copine hein ! Ne vous méprenez pas ! On se balade dans les rues de la ville tout simplement. Elle est quand même très jolie Capucine. Et dimanche ? Dimanche, je rentre à la maison car après tout je suis le chat de Lisa. Rien que de Lisa. C'est fini ! A bientôt ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance